Vous pouvez lever votre masque. Bien. Rebonjour. Bienvenue à nos amis pour cette seconde conférence de presse de la journée. Je rappelle à la délégation de monsieur le directeur général de juin que les photos de la conférence de presse lui seront envoyées quelques minutes après. Donc, il n'y a vraiment pas de souci, mais vous pouvez prendre des photos. Il n'y a pas de problème. Mais les notes seront de meilleure qualité. En tout cas, merci d'être là. Seconde conférence de presse de la journée. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui est connu dans son pays comme, enfin, sous le pseudonyme de monsieur Internet. Oui, je me suis informé. Il est le directeur général adjoint de l'autorité guinéenne de régulation des postes et des télécommunications. C'est avec un grand, grand plaisir que nous le recevons. Plaisir encore plus ample puisque c'est un jeune. Voilà. Donc, c'est la jeunesse qui est aussi aux affaires aujourd'hui dans beaucoup de nos pays d'Afrique. Avec la délégation de la Guinée, il prend part à ce 27e congrès mondial qui se déroule pas loin de Conakry puisque ça habite Jean, ça a moins d'une heure de vol. C'est bien cela. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là, monsieur Ami Diaby, qui est donc le DGA de l'autorité guinéenne de régulation des postes et télécommunications. Je vous explique rapidement comment cela va se passer. Propos liminaires, quelques minutes. Et ensuite, vous serez soumis aux questions de nos amis journalistes qui sont très impatients de vous poser des questions. Je vous signale déjà qu'ils aiment beaucoup les chiffres. Si vous parlez de bénéfices, de machin, ça risque de faire la une. Donc, il faudra bien mettre ça dans le contexte. Ils sont très curieux. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'est à vous. Et ensuite, on passe aux questions. Merci beaucoup. Merci, chers amis de la presse. C'est un honneur pour moi, bien évidemment, d'être en face de vous cet après-midi à la marge de ce 27e congrès universel postal qui est une fierté. La Côte d'Ivoire a rendu l'Afrique fière. La Côte d'Ivoire a démontré sa résilience. La Côte d'Ivoire a démontré son leadership. Tous les indicateurs n'étaient pas au profit de la Côte d'Ivoire. à cette période de pandémie qui a mis à dure épreuve les économies mondiales. Et organiser un tel événement, d'autres appelleront Jeux olympiques postales, d'autres appelleront la Coupe du Monde, de la Poste. Et bien, ce n'est qu'une fierté. Et nous sommes fiers d'être donc ouest-africaines et d'être africains tout court. Et ça démontre clairement à l'Afrique que quand l'Afrique parle d'une seule voix, sa voix portera beaucoup plus haut. Et sa voix sera entendue. Et donc, nous pensons que nous espérons du moins que ce 27e congrès qui s'est passé en Afrique ne sera pas le dernier sur le continent. La Côte d'Ivoire l'a organisée au nom de l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit dans une autre dynamique, dans une autre vision du monde. Il faut de la solidarité. Il faut de l'union. Parce que quand nous avons une seule voix, elle porte beaucoup plus haut. Donc, chers amis de la presse, enfin, moi je suis à votre disposition, mais je voulais vraiment féliciter son excellence, monsieur le président Ouattara, pour son leadership affirmé. J'avoue que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais encore une fois, la Côte d'Ivoire nous a rendus très fiers, et si en nous les Africains, d'essayer de pérenniser cela dans le temps. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, monsieur le directeur général Adjouin, pour ses propos introductifs. Unité africaine, solidarité, leadership de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, du président Ouattara et de tous nos dirigeants africains qui ont soutenu la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce 27e congrès postal, donc congrès de l'UPU. Tu es rappelé avant de passer aux questions des journalistes que cette séance de questions-réponses est diffusée au travers des réseaux de l'UPU. Donc, vos amis qui suivent en distanciel, comme on dit, c'est le nouveau mot à la mode, ces travaux depuis le 9 août peuvent également vous écouter. Depuis l'Argentine, depuis la Bolivie, depuis l'Europe, depuis d'autres pays d'Amérique et d'Asie. Voilà, question du journaliste qui se jette à l'eau. La bassine est vide, mais vous pouvez essayer. Merci. Bonsoir, monsieur le directeur adjoint, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement heureux de vous voir parce que je connais un peu la Guinée, j'y ai fait trois semaines. Je connais Dixine, ok. Mais on va revenir au sujet. La poste guinéenne, c'est quoi ? Quelle est la réalité de la poste guinéenne actuellement ? Bon, je ne suis pas directeur général de la poste guinéenne, mais en tant que régulateur, la poste guinéenne ne se porte pas si mal. Il est vrai qu'elle est confrontée à un certain nombre de défis structurels, comme d'ailleurs tous les postes du continent. des défis structurels liés à la logistique, aux infrastructures. Je peux même citer des infrastructures routières parce que le pays est en chantier. ma force est de reconnaître quand même que la poste guinéenne essaye de jouer pleinement sa partition. Elle essaye de jouer son rôle de proximité. Elle essaye de jouer son réseau de confiance qui facilite, si vous voulez, la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, je peux dire que la poste guinéenne, aujourd'hui, assure donc sa mission de service universel. Je peux dire parce que la poste guinéenne est la poste désignée dans notre pays. Donc, elle a un rôle de service universel. Et comme vous savez, les réseaux postaux constituent, en quelque sorte, pour la plupart de nos pays, des infrastructures essentielles pour le fonctionnement de l'économie de nos États. Donc, en tant que régulateur, nous soutenons tout simplement les activités postales, tous les services postaux dans notre pays. Ceci passera, bien évidemment, par la mise en place d'un cadre institutionnel, mais aussi un cadre réglementaire qui va s'adapter, si vous voulez, à l'évolution, si je puis dire, du monde contemporain. À l'évolution ou aux mutations digitales en cours dans le service postaux. Alors, monsieur le DG, avant de repasser la parole au journaliste, pouvez-vous, en quelques mots, nous resituer la mission ou les missions qui sont celles du régulateur ? Parce qu'on nous parle de réguler la télécommunication, on avait bien compris cela, mais réguler les postes, en quoi cela peut-il consister ? C'est ce que je disais. En fait, comme vous savez, aujourd'hui, la digitalisation postale est au cœur des mutations qui sont en cours. En fait, l'une des premières missions ou l'un des premiers défis auxquels le régulateur est confronté, ou en tout cas doit rélever, c'est ce que je disais, c'est la mise en place des textes légaux et réglementaires, ou la mise en, enfin, l'application des textes légaux et réglementaires. Donc, il faut bien évidemment un cadre institutionnel, je disais, un cadre réglementaire qui permet de réguler ce secteur. Nous parlons de la digitalisation, il y a beaucoup de défis auxquels le régulateur est confronté. Des défis sécuritaires, par exemple. Comme vous savez, le cyberspace est très dangereux. Les hackers ne manquent pas de malice pour mettre en place leur forfaiture. Donc, le régulateur doit en fait veiller à la sécurité des plateformes qui seront déployées par ses opérateurs postaux. Des plateformes liées, par exemple, aux transactions électroniques, au mobile money, au mobile banking, mais aussi liées à tout ce qui est e-commerce. Donc, le régulateur doit jouer son rôle. Le régulateur a tout un rôle à jouer. Il faut que le régulateur effectue des audits réguliers. Il faut que le régulateur certifie ses plateformes. Donc, aussi, l'un des défis que doit relever le régulateur, c'est en termes de prix, en termes de tarification. Le régulateur doit être le garant des tarifs orientés vers les coûts. Parce qu'il faut que ces services qu'on mettra en place, que ces acteurs mettront en place, soient accessibles et abordables, pour nos communautés. Donc, il faut réglementer les tarifs, mais aussi, il faut faire la promotion, il faut promouvoir une concurrence, une libre concurrence, saine, mais aussi loyale. Quand on identifie un opérateur comme étant un opérateur désigné, il ne faudrait pas qu'il se couche aussi sous son laurier. Parce que, comme vous savez, dans la plupart des pays, nous avons des fonds de services universels qui sont là pour appuyer, justement, les activités de ces opérateurs désignés. Parce qu'il y a des activités qui leur sont réservées, mais il ne faudrait pas qu'on retire des fonds aux opérateurs pour, je veux dire, donner à cet opérateur désigné, mais par la suite, qui ne fait pas son travail. Donc, voilà, il y a une mission de contrôle, il y a une mission de régulation, et il faut booster, justement, ces opérateurs postaux. Je suis François Conant du journal Le Nouveau Réveil. Début quelques semaines que vous êtes là, à vous entendre, on a l'impression que tout va très bien au niveau de la poste en Afrique. Tout est beau, pour la digitalisation, e-commerce, etc., tout rôle. Or, c'est l'occasion pour l'Afrique d'envoyer un message fort au monde entier par rapport aux difficultés que la poste en Afrique rencontre. Alors, aujourd'hui, quel petit point vous pouvez faire par rapport aux problèmes que rencontre la poste en Afrique, pratiquement en Afrique du Ouest ? Merci beaucoup. Merci. Avec modestie et humilité, je ne peux pas dire que tout est rose, mais tout n'est pas rouge non plus. C'est cela, la réalité. Si vous voulez, il y a un dilemme. C'est à nous, acteurs du secteur, de repenser le nouveau modèle de la poste africaine en général, parce que nous avons la chance quand même d'être dans une sous-région bien intégrée qui s'appelle la CEDEAO. C'est l'une des communautés les mieux intégrées de l'Afrique. Donc, tout n'est pas rose, c'est vrai. Il y a des défis. Et il faut les relever. Quand vous voulez répondre à toutes ces problématiques, il faut aller avec stratégie. Aujourd'hui, quand vous regardez le sujet du 27e congrès à Abidjan, c'est sur le e-commerce. Donc, aujourd'hui, nous devrions digitaliser. Il y a des défis infrastructurels. Il y a des zones rurales ou des zones économiquement moins rentables qui sont inaccessibles. La poste, pour moi, c'est le service public. La poste doit être présente au fin fond de nos terroirs. Il faut repenser donc ce modèle. Qu'est-ce qu'il faut proposer ? Je pense qu'il faut investir dans la mise en place des infrastructures structurantes postales. Sans infrastructures structurantes, on ne peut pas parler de digitalisation. Et sans digitalisation, je ne pense pas qu'on puisse atteindre nos communautés qui vivent dans ces zones reculées. Je suis d'accord avec vous qu'il y a énormément de défis, mais on peut les remonter. qui l'a cru, il y a 50 ans, qu'on pourrait utiliser l'Internet, par exemple, pour faire des transactions électroniques. Qui l'a cru, il y a 15 ans, 20 ans, qu'on pouvait rester à Abidjan, envoyer de l'argent à un de nos parents, à Boaké, ou même à Conakry, parce qu'aujourd'hui, ils essaient de mettre en place l'interopérabilité. Donc, voilà, ce sont tant de défis qu'il faille relever. Tout n'est pas rose, mais il y a du boulot. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons ces genres de conférences pour réunir tous les postiers du monde pour s'entendre sur des textes juridiques, sur la coopération internationale, comment, aujourd'hui, on parlait du genre. Donc, tant de sujets, je pense, qui permettront à notre continent de se relever. Et la poste, je pense, est un outil formidable pour nos économies. Et c'est pour cela, des fois, c'est l'enfant oublié de la régulation. Il faut être lucide. C'est cela, la réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une étude que j'ai lue hier à l'Université de Cambridge qui faisait le lien entre le développement postal et le produit intérieur brut des pays. Donc, plus vous investissez dans la poste, plus vous accroissez, si vous voulez, votre produit intérieur brut. Donc, je pense que les acteurs du secteur doivent prendre bras-le-corps ce sujet postal et apporter des solutions adaptées. Et pour finir, il ne faudrait pas qu'on aille prendre, je dis, des solutions toutes faites. C'est bien de faire du benchmarking, essayer de voir ce qui se passe ailleurs, mais quand on l'exporte chez nous, il faut l'adapter aux réalités de chez nous. Pourquoi je dis cela ? Quand vous prenez les transactions électroniques, le mobile money, c'est une invention africaine. Quand on a voulu mettre en place le mobile money, les Occidentaux ont dit ça ne marchera jamais, circulez, il n'y a rien à voir. Non, justement. Parce que, quand vous regardez le taux de bancarisation de nos pays, il est très faible. Comparé aujourd'hui au taux d'utilisateur de mobile money, au taux de pénétration du mobile money, en Guinée, le rapport est de 1 sur 5. Ce qui veut dire que c'est un outil formidable aujourd'hui. Donc, quand les Africains penseront à mettre en place des solutions adaptées, ou en tout cas, oui, des applications adaptées ou des solutions adaptées aux besoins des Africains, ces solutions seront comestibles. Donc, repensons la poste à l'africaine, à l'image de l'Afrique. C'est vrai qu'il y a ce qui est universel, mais adaptons aussi aux réalités de chez nous, au contenu local. Alors, bonjour, monsieur, je suis Larissa Baguidi du quotidien Le Rassemblement. Vous venez de dire tout n'est pas rose, il y a du travail à faire. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour relever la poste ? Une bonne volonté politique, de nouveaux services, qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je disais. Moi, je pense qu'il faut avant tout investir dans les infrastructures structurantes postales. Et aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les opérateurs mobiles et les opérateurs postaux, par exemple. C'est-à-dire que la poste peut développer des offres innovantes comme les transactions électroniques, les acteurs postaux peuvent se baser sur l'infrastructure des réseaux de communication. Je donne un exemple. Aujourd'hui, la poste va vers les activités financières. Nous avons au sein des régulations des ressources qu'on appelle des codes du SSD. Des codes du SSD, le régulateur doit les libéraliser. Je crois que c'est le cas de la Côte d'Ivoire parce que nous nous inspirons beaucoup de ce que font nos amis de la RTCI. Nous pensons qu'il faille libéraliser ces codes parce que ce sont des codes, si vous voulez, qui permettent d'effectuer des transactions financières même si vous n'avez pas de l'Internet, même si vous n'avez pas accès à l'Internet. donc, quand un acteur postal veut développer des activités de transactions mobile money, de e-commerce, de transactions bancaires, il peut, par exemple, utiliser ces codes. Et comme il faut simplement avoir un réseau mobile, même si c'est en 2G, il suffit juste d'avoir une couverture réseau pour pouvoir effectuer ces transactions-là. Pour cela, je parle de synergie d'action entre ces opérateurs. Et malheureusement, chacun, à un moment, est dans son coin. Quand vous prenez aujourd'hui les opérateurs qui effectuent les transactions mobile money, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée, c'est plus les opérateurs mobiles eux-mêmes qui ont des filiales de finances mobiles, par exemple. Je pense que la poste en Occident, en Europe, c'est quelque chose qui existe. La poste est devenue une banque. La poste permet de faire du e-payement. La poste permet d'avoir un compte bancaire, etc. C'est pour ça que je dis que quand vous regardez le taux de bancarisation de nos pays, il est très faible. C'est parce que en général, ce n'est pas dans nos coutumes. Mais le fait d'aller vers les transactions électroniques, le fait d'aller vers les mobile money, je pense que c'est une brèche dans laquelle il faille s'engouffrer. Et même pour l'État, ce sont des niches fiscales qu'il faut fiscaliser par après. Donc, je pense que c'est de mettre en place des infrastructures structurantes. Quand vous avez des infrastructures, il faut mettre l'accent maintenant sur le service. Il faut proposer des offres innovantes, des offres adaptées aux réalités ou en tout cas aux besoins de nos communautés. question de journaliste juste avant. Je vais juste relancer le DGA sur un sujet qu'il a évoqué. Vous parliez de la coopération entre les services postaux et les télécoms. Est-ce qu'en Guinée, vous envisagez, par exemple, quand je dis vous, c'est l'État, les autorités, de permettre à la poste de développer un système de MPNO, le Mobile Virtual Network Operator, pour permettre de profiter des ressources aussi et faciliter l'accès des zones rurales à la téléphonie mobile ? Absolument. C'est une très belle question. Je pense qu'il faut le faire, en fait. Il faut que le régulateur accepte l'émergence, si vous voulez, des MVNO. ces opérateurs virtuels. Donc, il faut faire évoluer la réglementation, bien évidemment. Parce que l'une des missions aussi du régulateur, c'est de permettre à ce qu'on limite la fracture numérique dans nos pays. C'est de faire la promotion d'une société de l'information. C'est-à-dire que l'Ivoirien, par exemple, partout où vous vous trouvez sur le territoire national, que vous ayez accès au TIC. Donc, oui, le régulateur ne peut pas s'opposer à cela. D'ailleurs, le régulateur encourage davantage ces deux opérateurs, les opérateurs postaux et les opérateurs mobiles, à travailler ensemble. Quand je prends le cas de la France, la poste en France est opérateur mobile, opérateur virtuel. Alors, le concept, c'est quoi ? C'est que vous allez vous reposer sur une infrastructure mobile existante pour pouvoir effectuer, en tout cas, offrir des services. Les mêmes services, d'ailleurs, que l'opérateur mobile offre aussi, mais avec des offres préférentielles. Donc, oui, mon cher frère, nous allons encourager les opérateurs à une synergie d'action, parce qu'au final, ce que nous recherchons, c'est le bien-être de nos populations. et toute action qui mènerait, en tout cas, qui tirerait vers le bas, non seulement les prix, qui mettrait l'accent sur la qualité de service, je pense que nous allons faire la promotion de ces types d'actions. Monsieur le directeur général adjoint, sept thématiques sur les doses sont abordées actuellement en commission lors de ce 27e congrès postal universel. Je voudrais savoir quelles sont les commissions qui voient la participation de la délégation guinéenne et pourquoi. Merci beaucoup. Je pense que toutes les thématiques qui sont déjà abordées ou qui seront abordées lors de ce 27e congrès postal universel intéressent la Guinée, bien évidemment. Comme vous savez, les commissions sont définies en amont, les équipes travaillent sur les commissions et par après, ils se retrouvent pour interiner. Mais ce qui... toutes les commissions, je disais, toutes les thématiques intéressent la Guinée, mais j'essaye de résumer ces thématiques qui se discutent lors de ce congrès en des thématiques, si vous voulez, liées à la digitalisation, au fait. Après, la partie juridique, la partie coopération internationale, bien évidemment, nous intéresse, mais on a plus mis l'accent sur tout ce qui est digitalisation. Si vous voulez, ce qui est en train de se passer à Abidjan, c'est ce qui va définir en fait le futur de la stratégie postale mondiale pour les 4-5 prochaines années. ce sont des thématiques qui sont liées par exemple à l'e-commerce dans toutes ses composantes, des thématiques liées par exemple à la logistique globale, des thématiques liées qui intéressent d'ailleurs le régulateur à l'amélioration constante des qualités de service. Nous sommes garants de cela parce que le régulateur est là pour défendre l'intérêt des opérateurs, l'intérêt de l'État, mais aussi l'intérêt des consommateurs qui eux ont droit aussi à un service de qualité. Et pour finir, l'une des thématiques aussi qui a beaucoup intéressé la Guinée, ce sont les thématiques sur la prestation de services aux citoyens pour, si vous voulez, l'inclusion globale. Alors l'inclusion globale qui peut être une inclusion sociale, une inclusion financière, mais aussi une inclusion numérique. Donc pour répondre à votre question de façon explicite, pour nous, pour la délégation guinéenne, toutes ces thématiques nous intéressent. Mais celles que je viens dégrainer nous ont, enfin, le plus intéressés et attiré notre attention. Parce que nous pensons qu'avec les mutations digitales qui sont en cours, nous devrions mettre l'accent sur ces thématiques-là pour encore une fois impulser davantage la poste dans nos états. Très bien. On va revenir tout à l'heure aux journalistes. Juste vous relancer sur deux points. Le premier point, je voudrais savoir quel est le taux de pénétration de l'Internet en Guinée par rapport au pourcentage de la population. commune des Guinéens ont accès à l'Internet mobile ou fixe. D'autre part, il y a une évolution claire aujourd'hui des services de distribution, des services postaux, pour parler de manière commune. Dans votre pays, ont émergé, je pense, émergé, pardon, ces dernières années, sans doute, des sociétés privées de livraison qui travaillent pour le compte d'application. Je ne connais pas cité de marque, mais je vais quand même le dire, Joumia ou Delivero ou d'autres encore. Comment le régulateur que vous êtes arrive à coordonner le travail ? Quelle est la réglementation en la matière ? Est-ce que, comme dans d'autres pays africains, vous avez, à un moment donné, fait la chasse à ces livreurs qui travaillaient pour le compte de sociétés privées ? Merci beaucoup. Pour répondre à la première question, en ce qui concerne le taux de pénétration de l'Internet en Guinée, déjà, le taux de pénétration du mobile, après, je reviendrai sur celui de l'Internet, le taux de pénétration du mobile est aux alentours de 120 % de la population. Bon, ça peut paraître disproportionné, pourquoi plus de 100 % ? Parce que, comme vous savez, dans nos états en général, l'utilisateur final a une, deux, voire trois cartes SIM. Et comme le taux de pénétration est calculé en fonction du nombre de SIM actifs, bien naturellement, nous dépassons les 100 %. Donc, en Guinée, le taux de pénétration du mobile est aux alentours de 120 %. Quant au taux de pénétration de l'Internet, c'est vrai, il est faible, il est aux alentours de 50 %. Il est aux alentours de 50 %. Moi, je trouve que c'est faible comparé même à d'autres pays de la sous-région. Mais c'est pour cela, en Guinée, le gouvernement a énormément investi pour la mise en place des infrastructures structurantes de télécommunications. Parce que, pour pouvoir augmenter le taux de pénétration de l'Internet, il faut forcément avoir les infrastructures de télécommunications. Donc, j'ai d'ailleurs la chance de piloter le projet de déploiement de la fibre optique dans le pays sur une distance de 4500 kilomètres dans la première phase. J'ai eu la chance de piloter ce projet qui est arrivé donc à terme. Donc, il fallait mettre en place ces infrastructures de télécommunications. Parce que, comme vous savez, la majeure partie des opérateurs utilisent dans nos états ce qu'on appelle du faisceau hercien. Alors, les faisceaux herciens, ce sont des technologies qui sont limitées en termes de capacité, en termes de bande passante. C'est d'ailleurs des technologies aussi qui sont tributaires des conditions climatiques. C'est-à-dire, quand il commence à pleuvoir, vous vous retrouvez avec des réseaux qui sont instables. C'est un petit peu comme Canal+, qui utilise du faisceau pour ne pas faire de la publicité à Canal. Quand il commence à pleuvoir, vous vous retrouvez, vous perdez votre image. Donc, l'alternative, c'est la fibre optique. C'est pour ça, nos états, je pense que quand le câble sous-marin a atterri, qui ouvre la fenêtre d'un pays à la capacité internationale, donc à l'Internet, il faudra maintenant déployer les infrastructures terrestres, les infrastructures fibre optiques. Donc, nous pensons que ce taux, dans les cinq prochaines années, pourra bondir, pour atteindre les 80%. Ce qui nous fait dire cela, c'est que quand nous regardons en arrière, il y a dix ans, le taux de pénétration de l'Internet en Guinée était aux alentours de 0,4% de la population guinéenne. C'est-à-dire, il n'y avait que 42 000 guinéens qui utilisaient l'Internet. En 2020-21, ce taux est aujourd'hui aux alentours de 50%. Et ce, sans justement ces infrastructures structurantes de télécommunication. Donc, avec la fibre optique qui a, enfin, le câble sous-marin d'abord, qui a atterri en 2013, donc qui a ouvert la fenêtre de la Guinée à l'Internet, et le déploiement du backbone national à fibre optique de Guinée, dont le déploiement a pris fin en 2019, donc qui a été mis en service, permettra justement d'augmenter ce taux de pénétration. Pour la deuxième question, enfin, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'informels dans nos pays. Je pense qu'il faut mettre en place des stratégies qui permettraient de faire sortir ces opérateurs de l'informel vers le formel. Et ça permettra même à ces entreprises d'accéder, si vous voulez, au financement même de l'État. Parce qu'une entreprise qui est connue, tant que l'État met en place une stratégie d'accompagnement d'un secteur, par exemple, toutes les entreprises qui sont répertorées, qui sont connues, pourront justement contracter ces prêts auprès de l'État. C'est une problématique, c'est vrai. Nous avons beaucoup de sociétés qui évoluent dans le fret, mais vraiment dans l'informel, qui prennent des colis de Paris à Conakry. Je pense que tous nos États sont confrontés aux mêmes problématiques. Et cela, en fait, si vous voulez, échappe au circuit. Et ce qu'il faut faire, justement, c'est d'aller communiquer, c'est d'aller les rencontrer. D'ailleurs, nous avons mis en place une stratégie comme ça à l'RPT Guinée, où nos collègues vont faire du porte-à-porte pour aller rencontrer ces opérateurs, pour les sensibiliser. Pour dire que le fait de vous faire connaître ne veut pas dire que vous allez payer des redévances. c'est simplement que vous soyez connu de l'administration fiscale, que vous soyez connu aussi de l'administration publique, parce que vous pouvez contracter beaucoup, beaucoup, enfin, de près. Quand il y a eu la COVID-19, nos États ont accompagné les entreprises, mais si vous n'êtes pas répertoriés, il est très difficile pour l'État de vous aider. Donc c'est une problématique, mais pour le régulateur, nous pensons qu'il faille faire avant tout de la sensibilisation, de la pédagogie pour leur faire revenir dans le formel. Ce sont des niches fiscales pour l'État, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce sont des niches fiscales qui faillent fiscaliser dans le temps. Très bien. Question des journalistes. L'après-midi, ils sont un peu timides. Merci. Déjà, je voulais savoir s'il existe un partenariat entre la Poste guinéenne et celle de la Porte d'Ivoire dans le cadre des relations sud-sud. Je ne suis pas le directeur général de la Poste. En tant que régulateur, nous n'allons pas nous immiscer en fait des partenariats ou même des contrats que signeraient des opérateurs entre eux, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Notre rôle est, l'un des rôles, du moins, c'est aussi d'homologuer les tarifs qui sont appliqués. Je pense que oui, sans vouloir me tromper, mais je ne peux pas m'étaler là-dessus, parce qu'encore une fois, je dis que nous sommes dans une sous-région, si ce n'est la mieux intégrée de l'Afrique, la CDAO, et il y a comme ça des partenariats que les opérateurs tissent entre eux. Si je fais une extrapolation sur les opérateurs mobiles, vous avez entendu parler du free roaming qui est une initiative des chefs d'État et de gouvernement de notre continent qui vise en fait non seulement à accélérer les développements socio-économiques sur le continent, mais aussi permettre à nos concitoyens de ne pas trop subir le poids de la surtaxe sur le free roaming, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives sous-régionales comme ça, mais je ne peux pas vous dire quel est le lien qui existerait aujourd'hui entre la poste guinéenne et celle ivoirienne, mais je passerai le message au directeur général de la poste de Guinée qui sera là je crois la semaine prochaine et il pourra bien évidemment répondre. Ou même mon frère c'est Yaho, le DG, Isaac, voilà le DG de la poste ivoirienne qui est d'ailleurs passé chez vous ici. je crois qu'il sera le mieux à même de répondre à ces genres de questions. Bon, les journalistes, on va vous aider. Ça fait plaisir d'ailleurs. Monsieur le DGA, on va parler d'une expérience en matière de télécommunication en Afrique centrale. Trois États, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ont créé une zone unique de télécom qui permet aux citoyens de tel pays de voyager dans l'autre pays sans qu'il lui en coûte plus, c'est-à-dire on fait une zone unique. Est-ce que ce type de projet est envisagé avec vos amis, vos confrères de la sous-région ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. D'ailleurs, moi, je regrette que l'Afrique de l'Ouest ait pris beaucoup de retard justement pour ces genres d'actions. Mais il y a un protocole qui existe qui s'appelle le protocole d'Abidjan sur le free roaming par exemple qui permet justement à nos concitoyens de ne pas justement subir le poids de la surtaxe. Les précurseurs du protocole d'Abidjan, il y avait bien évidemment la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina. Je crois qu'il y avait, enfin, après, ça s'est étendu à neuf pays sur les 15 de la CDAO. Mais le problème est que tous les pays n'ont pas appliqué le protocole d'Abidjan. Et pour réussir une telle initiative, il faut de la réciprocité. Parce que si dans un pays A, vous dites à vos opérateurs d'appliquer par exemple le free roaming et que de l'autre côté, il n'y a pas la réciprocité, eh bien, ça ne marchera pas. Et ce qui s'est passé, la CDAO, ça n'est approprié du sujet. Donc, nous sommes passés du protocole d'Abidjan à la résolution de la CDAO, qui, pour moi, est plus complexe à mettre en œuvre que le protocole d'Abidjan. On aurait pu rester sur le protocole d'Abidjan et tous les États qui veulent adhérer à l'esprit, se joints aux autres existants déjà. Mais là, la CDAO s'en approprie du sujet pour dire que, bon, nous donnons la date du 31 décembre 2021 pour que tous les pays de la CDAO appliquent la résolution. J'avoue que ça va être très complexe. Certains pays sont réticents, mais je pense que les pays que vous avez cités, en tout cas, l'Afrique de l'Est, c'est un bel exemple et nous allons nous inspirer de ces expériences. L'Europe a mis beaucoup plus de temps. L'Europe a mis plus de 10 ans pour mettre en place, par exemple, le furoming. Et nous avons compris qu'avec la volonté des chefs d'État et du gouvernement africain, il est plus facile pour nos États de mettre en place ces genres d'initiatives. Parce que le protocole d'Abidjan a été mis en place en moins d'une année. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une résolution de la CDAO qui demande à tous les États de l'Afrique de l'Ouest de mettre en place de telles initiatives. Donc oui, nous y réfléchissons. Mais voilà, à un moment, au nom de la communauté, au nom de la solidarité, il faut que les États se donnent la main pour arriver à ce que nos populations profitent le plus des avantages des TIC. Très bien. Merci beaucoup, M. Ledege. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Le journaliste tout à l'heure. Alors sur cette question du free roaming, je voulais rappeler qu'en juin, exactement il y a un peu plus de deux ans, à Lomé, j'ai participé à la signature d'un MOU entre le groupe sud-africain que je dirige, une compagnie nigériane qui est spécialisée dans les satellites et une société togolaise. Et effectivement, depuis deux ans, on attend la réponse de la CDAO par rapport à cette ouverture des frontières. Parce que lorsque nous passons par exemple du Ghana au Togo, on bascule sur un autre réseau et parfois on est injoignable. Et pour ceux qui arrivent par exemple de la Côte d'Ivoire, une fois que vous mettez les pieds à l'aéroport d'Akra, là vous êtes injoignable parce que le téléphone ne fonctionne pas forcément. Il faut accéder, enfin acheter une nouvelle puce, etc. Donc ce que vous évoquez, c'est vraiment quelque chose d'essentiel même déjà pour ceux qui font les affaires. Voilà, ceux qui sont dans le secteur des télécoms, ceux qui font du business, pour les citoyens, c'est important. Mais ça par contre, ce n'est pas normal. Ça c'est un standard universel. Je veux dire, quand vous vous déplacez d'un pays A vers un pays B, avec la carte SIM de votre pays, enfin du pays A, vous devrez être joignable dans votre pays. Ça ce n'est pas normal. Maintenant, par après, est-ce que l'opérateur que vous avez, est-ce que chaque opérateur signe un partenariat avec l'opérateur dans l'autre pays ? Maintenant, est-ce que vous étiez dans la zone de couverture de l'opérateur, enfin de votre opérateur avec lequel il a signé un partenariat ? Mais sinon, au niveau même de l'Union internationale des télécommunications, ça c'est un standard. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, la possibilité pour un opérateur, enfin un utilisateur d'un opérateur A dans un pays A puisse se déplacer dans un pays B. Maintenant, avec les frais qui vont avec. Pour ça, nous mettons en place le système de free-rooming dans la CDAO pour qu'il n'y ait pas de surtaxe. Pour que, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous communiquez en Côte d'Ivoire, quand vous partez au Ghana et que vous appelez depuis le Ghana, le tarif qu'on vous applique soit le tarif de la Côte d'Ivoire qui n'est pas de variation. Mais le fait que vous ne vous attachez pas à un réseau ghanain en venant de la Côte d'Ivoire, ça, ce n'est pas normal par contre. Donc là, en l'occurrence, pour ne pas allonger le débat, cela va au-delà de la volonté politique. Ce sont les opérateurs qui font la loi finalement ? Pas vraiment. C'est pour ça, en fait, vous ne pouvez pas imposer à un opérateur avec quel partenaire il va y aller. Mais je ne vais pas faire de publicité à un opérateur. si vous prenez un opérateur A, je pense que tous les opérateurs en Côte d'Ivoire, parce que j'ai eu la chance aussi de travailler pour un opérateur ici, quand je travaillais pour Alcatel avant de rentrer au pays. J'ai passé un an à Vidjan quand même. J'habitais à Macquarie. Donc, je connais très bien à Vidjan. Et cet opérateur, par exemple, quand vous partez au Ghana, il a des partenaires. Ce n'est pas que c'est aux opérateurs de faire la loi, mais il ne faut pas oublier aussi que la finalité d'un opérateur, c'est de se faire des profits, même si on ne peut pas être contre le profit de ces opérateurs-là. Bon, c'est un cas que moi, sincèrement, je n'ai pas remarqué. Je suis avec ma carte SIM de la Guinée ici. Je n'ai pas acheté du SIM local. Je peux recevoir et je peux faire des appels depuis le réseau de la Côte d'Ivoire. En tant que régulateur, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la stratégie d'Abidjan et que comptez-vous faire précisément en Guinée pour l'implémenter ? Merci. Pardon ? Quelles sont vos attentes en tant que régulateur en ce qui concerne la stratégie d'Abidjan et qu'est-ce qui sera fait en Guinée pour l'implémenter ? Très bien. Ce que nous attendons comme on appelle de la stratégie d'Abidjan, c'est que les acteurs postaux s'approprient de ces résolutions, enfin, de la résolution d'Abidjan pour, déjà, parce que c'est à eux d'implémenter ces services. Maintenant, le régulateur, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous, nous devrions, encore une fois, mettre en place le cadre institutionnel et réglementaire pour permettre justement l'applicabilité, ou en tout cas pour faciliter l'application, on va dire, de la stratégie d'Abidjan. Quand je prends la stratégie sur le e-commerce, il disait qu'il y avait des défis. Il faut que le régulateur puisse auditer, par exemple, régulièrement les plateformes de ses opérateurs postaux, certifier de la sécurité de ses opérateurs postaux pour justement protéger l'utilisateur final. donc la stratégie d'Abidjan met l'accent sur le développement digital des acteurs postaux. Maintenant, nous, nous allons leur faciliter les divers investissements qu'il faille faire parce que je pense qu'ils ne pourront pas appliquer toute la stratégie d'Abidjan sans vraiment investir dans les infrastructures parce que c'est un défi pour nos États, pour les postes de nos États, des défis infrastructurels, des défis logistiques, etc. Il faut dématérialiser, nous pensons, il faut dématérialiser et nous, nous allons mettre en place une régulation souple, une régulation participative. Il faut une régulation participative. Une régulation participative, c'est celle qui, je veux dire, permet, en fait, de discuter avec les acteurs. Sans acteurs, il n'y a pas de régulateur. Donc, le régulateur défend l'intérêt des acteurs postaux, l'intérêt de l'État, comme je disais, l'intérêt des utilisateurs finaux. Donc, pour répondre à votre question de façon explicite, Madame, je pense que la stratégie d'Abidjan, c'est aux opérateurs postaux de mettre en place pour leur permettre de créer de la valeur, de créer de la richesse. Et quant aux régulateurs, il faut mettre en place des textes légaux et réglementaires qui puissent encadrer les activités comme on appelle ces opérateurs parce que nous sommes le garant d'une concurrence, je disais, libre et saine, une concurrence loyale pour que chacun puisse mener ses activités de façon, comment on appelle, de façon réglementée, de façon contrôlée pour justement le bien-être, encore une fois, de nos populations parce que toutes les actions que nous faisons, c'est pour le bien-être de nos populations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une dernière question, enfin, deux dernières questions. Qu'attend le secteur postal guinéen de ce congrès concrètement ? Et une question un peu plus personnelle. Mon fils, demain, me dit, maman, j'ai envie d'être régulateur dans la poste. Quel est le cursus pour y parvenir ? Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer peut-être par la seconde question parce qu'il y en a deux. Je pense que le cursus pour être régulateur, je pense que la régulation se repose sur deux aspects. Il y a un aspect technique mais aussi un aspect juridique parce que nous parlons de textes légaux et réglementaires. Les régulateurs n'inventent pas ses propres textes. Les régulateurs et l'acteur qui met qui poussent les acteurs à appliquer les lois et les textes réglementaires en vigueur dans le pays. Donc ça, je pense que c'est le cursus. Moi, si vous me demandez mon cursus, je n'aime pas trop parler de jeu. Je suis ingénieur télécom et j'apprends beaucoup auprès de mes collaborateurs. Je suis à un niveau de management. Je pense que nous nous reposons parce que c'est une équipe. Nous nous reposons sur les collègues qui, eux, ont des profils divers et variés. Mais je disais que ça se repose sur ces deux aspects-là. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances télécom, par exemple. Un minimum, oui, c'est vrai, de connaissances d'activités postales. Mais quand vous prenez des organisations comme l'UIT ou l'UPU, ce sont quand même des organisations qui permettent, en fait, d'accompagner nos pays pour renforcer les capacités pour la coopération internationale, etc. La première question que j'ai oubliée, que je vous demanderai gentiment. Monsieur, qu'attend le secteur postaginaire ? Franchement, je pense que c'est encore une fois une question qui s'adresse aux acteurs postaux. Mais en tant que régulateur, encore une fois, nous allons faire la promotion, je disais, en tout cas, d'un environnement favorable aux investissements parce qu'il faut investir. Il faut mettre en place ces infrastructures structurantes. Le régulateur est là pour faciliter cela. Maintenant, nous les inciterons à digitaliser, de dire leurs activités parce que ça permet, encore une fois, une inclusion globale, donc sociale, financière et numérique. Mais aussi, je pense que le congrès d'Abidjan permettra à ses opérateurs en tout cas, d'avoir une stratégie globale au niveau mondial, vous voyez, sur les 4-5 prochaines années. Et je finis là-dessus. Hier, au niveau des discussions, il y avait un sujet sur le tracking, par exemple. Alors, on dit, on fait le tracking obligatoire ou on fait le tracking optionnel. Bien évidemment, les Occidentaux étaient pour le tracking obligatoire. Donc, il y a beaucoup de nos États en développement qui ont intervenu qui disent, oui, mais quand vous faites obligatoire, nous, nous n'avons pas les infrastructures encore, bon, on va le rendre optionnel, etc. Donc, je pense que nos acteurs postaux, après le congrès d'Abidjan, ils doivent faire quand même une certaine remise en question. pour moi, il est inadmissible, inconcevable que je ne puisse pas traquer un colis comme en vrai via DHL, par exemple. Pour moi, ce n'est pas possible. Via TNT, via UPS, donc, même la poste de ces pays occidentaux, vous pouvez les traquer. Donc, je pense que c'est un congrès qui permettra à nos acteurs de se remettre en cause, de diversifier leurs investissements pour, encore une fois, le bien-être de nos populations. Très bien. Merci beaucoup, monsieur DGA, pour cette brillante intervention. Nous avons apprécié votre disponibilité. Merci. Parce que, n'oublions pas que vous êtes en plein travaux et que vous avez trouvé une fenêtre de tir, comme dirait l'autre, pour venir vous adresser à vos chers amis journalistes. Merci en tout cas de votre intervention. On va vous laisser le dernier mot. C'est moi qui vous remercie. Le dernier mot, c'est merci à la Côte d'Ivoire. C'est merci à la Côte d'Ivoire. Après, combien d'années l'Afrique n'a pas organisé un tel événement ? Moi, je ne cesserai de féliciter les organisateurs, de féliciter, bien évidemment, son excellence, monsieur le président, de la République, pour son leadership, affirmer. Pour moi, cet événement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, n'est pas l'événement de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté africaine. Il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes sur le continent, pensant que nous n'avons pas les coudes franches, enfin, cette faculté de résilience. Et la Côte d'Ivoire démontre à la face du monde que, oui, il faut compter sur l'Afrique et nous sommes fiers, nous sommes fiers d'être africains. Et encore une fois, merci et grand merci à la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève cette dixième conférence de presse de la semaine. Je pense qu'on n'est pas loin des records ici au 27e congrès de l'IPU. On a tenu. Merci en tout cas à Mme Rosine Kofi-Yao qui est manager de ce centre, à Mme Diallo qui revendique ses origines guinelles. Chaque fois, elle me dit je suis guinelle. Non, tu es ivoirienne, mais bon. Oui, bien sûr, mais bon, elle est ivoirienne. On la garde. Merci à Habib Soumaoro qui est à nos côtés. Merci à nos amis de la presse. Lundi à 11h30, nous avons la conférence of the year avec le DG de l'IPU, le DG sortant. Super. Donc vraiment, on compte sur vous pour être là pour l'écouter, l'entendre, lui poser des questions. Merci en tout cas, monsieur Déjà, de votre disommilité. Merci, c'est mon cas. Et comme c'est un rituel ici, quand on finit, on a la photo de famille. Absolument. Parce que nous formons une grande famille, la famille des hommes et des femmes. Et surtout avec les journalistes, il vaut mieux les avoir en photo que contre soi. Absolument. Donc on va livrer le podium et ensuite la séance des photos. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada